C'est notre second rendez-vous vidéoclub Quelque chose est tombé Et on va parler de tous, pas tous, peut-être, je sais pas De ce que j'ai regardé dernièrement sur Netflix, Amazon Prime et Disney Plus Et en même temps on va se maquiller avec notre rotation make-up de ce mois-ci Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Alors je commence sans plus tarder par mon Paint Pot de MAC Et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière Allez, tout de suite dans le vif du sud Ah non, pas tout de suite, il faut que je l'utilise Je vais essayer de faire un maquillage bleu Parce que je veux participer au challenge Made in Rillette sur notre groupe Alors certaines Rillette ont décidé de prendre l'initiative de faire des challenges hebdomadaires je crois Et il y a un thème Le thème de cette semaine c'est Winter is coming, bleu Genre make-up c'est bizarre, j'ai compris c'est ça ? Et je me suis dit, moi aussi je veux participer, je veux jouer, je veux être incluse Donc si ça vous tente de participer à des challenges make-up pour le plaisir Qui pensait à Bernard Léonard quand je dis ça ? Vous pouvez vous abonner à notre groupe Facebook, c'est gratuit, il faut un mot de passe Il est dans la barre d'infos Et venez jouer, venez jouer et encouragez les autres, c'est le fun Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour la création, utiliser notre pick-up et tout, c'est vraiment fun C'est entre autres une des choses qu'on fait sur ce groupe Mais on est plusieurs et il y a plein de choses intéressantes Rejoignez-nous, les gars ils n'ont pas la fin Donc le make-up, j'aimerais qu'il soit dans les bleus T Ce qui tombe très bien puisque la palette Moërté de Melchismetics Elle a du bleu dedans Sauf que moi je veux avoir un twist J'ai sorti un phare de Moëra Qui est comme bleu vert Il s'appelle comment d'ailleurs ? J'allais dire Sultan, non c'est Saturne Bref, sans plus tarder maintenant Après 2 minutes 37 Je ne vais rien dire en termes de make-up, je pense que ça va être facile à comprendre Je vais commencer par une série que je n'ai pas continuée Ça s'appelle Whisper Et j'avais de grands espoirs parce que le synopsis avait l'air trop bien C'est l'histoire d'enfants Déjà il y a des enfants, je ne sais pas pourquoi j'y ai cru Qui commencent à... Ils entendent des voix qui leur disent de poser des actions assez dangereuses Et le synopsis c'est ça Et on se demande qu'est-ce que c'est, d'où ça vient Ils voient quelqu'un d'imaginaire en fait Et c'est suspicious, ok ? Et le départ me semblait bien Le casting est très bien C'est avec, comment il s'appelle le mec ? Le mec qui joue dans... Le mec beau là, qui joue dans Decisus là Milo ? Milo ? Migo ? Vigo ? Je ne sais plus Le père, il joue dedans Lily... Lily Rab ou Rabi ? Je ne sais pas Elle joue dans beaucoup de saisons d'American Horror Story Je l'aime vraiment beaucoup cette actrice Entre autres Et ça a l'air vraiment comme très prometteur Et ben j'ai arrêté Parce que ça m'a fait penser un petit peu à... Vous savez Manifest, la série Si vous avez aimé Manifest, vous avez peut-être aimé ça Genre... C'est un truc surnaturel qui se passe Mais moi je voulais que ce soit un autre chose Ou un truc d'horreur Qui est aussi surnaturel j'ai envie de dire Mais je voulais que ce soit un truc Ou gouvernemental C'est un complot gouvernemental Mais un truc comme ça Mais c'était pas ça Alors, si vous avez vu Whisper Et que vous pensez que je manque quelque chose Dites-le moi Parce que personnellement Ça m'a pas transcendée J'avais l'impression de perdre mon temps Et il n'y avait pas de réponse assez rapidement Je pense que j'ai fait 3 épisodes Et 3 épisodes étaient comme Est-ce que c'est humain ? C'est pas humain ? Je sais pas Je n'ai jamais eu la réponse Je n'ai pas cherché la réponse Si vous l'avez Et en fait dans Vidéoclub On ne donne pas les spoils On en discute dans les commentaires Si vous voulez Mais je ne vais pas vous spoiler la série Mais si vous avez le spoil Dites-le moi D'une manière ou d'une autre Je serais curieuse de savoir Du coup moi j'allais pour du bleu Mais c'est C'est pas bleu ça C'est vert Winter is not coming Donc ça c'est pas C'était pas transcendant Malheureusement C'est sûr qu'on sait pas J'ai fini aussi La 19ème saison Je ne peux pas croire Qu'il y a 19 saisons De Grey's Anatomy 19 saisons Et toujours je chiale Alors de plus en plus Déjà je trouvais que Bon vous connaissez Shonda Shonda Rhine C'est elle qui crée Grey's Anatomy Scandal c'est elle Bridgerton c'est elle Plein de trucs Elle fait plein plein de trucs Que vous connaissez Et elle a un agenda Elle a un agenda Genre elle veut passer ses messages Sociopolitiques Dans ses séries Enfin Moi c'est Il y a des choses Auxquelles j'adhère Des choses auxquelles j'adhère pas C'est comme tout le monde Mais de plus en plus Avec Grey's Anatomy C'est fou C'est J'ai l'impression De regarder une campagne Tu vois Mais bon Outre ceci C'était encore Je pensais que ça allait être terminé A la fin de la saison 19 Non Et il y a une suite Qui arrive Parce qu'on reste sur un cliffhanger Et moi ce que j'aime beaucoup Avec cette série Depuis le début C'est que Elle tue Elle tue des personnages principaux Et ça Ça Où elle les tue Où elle les fait sortir de la série Elle les tue Entre guillemets Et ça j'adore Et c'est d'ailleurs pour ça Que j'ai accroché Par exemple Comment ça s'appelle Walking Dead Ils ont la même recette Tuer les personnages Dis genre Ils te font T'attacher aux gens Ou pas t'attacher du tout Ils finissent par tuer la personne Sauf que je trouve que Walking Dead Une des choses que je déplore Avec cette série On va en parler vite fait Déjà c'est une série que j'adore Et que je re-regarderai Depuis le début Si 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 un jour Je retombe dessus Il y a tellement de choses à voir Je ne peux pas m'arrêter là Le seul truc Qui m'a embêtée Avec cette série C'est pas le seul truc Mais un des trucs Qui m'a le plus frustrée C'est qu'ils ont rendu Negan gentille A la fin Entre guillemets Gentille Genre il y a eu comme une Rédemption du méchant Alors que c'était le méchant parfait Voilà C'est le truc qui m'a énervée Avec la série Mais bon On n'est pas là pour parler De Wackleton Maintenant que c'est terminé J'ai hâte de voir Les spin-off un jour Mais bon C'est un petit tweet Apparemment Pour les chaînes Qu'on regarde C'est pas grave On a plein de trucs à voir Comme par exemple Un autre film Que je ne conseille On l'a regardé avec Mathieu On était On était prêts On s'est dit Ça a l'air trop bien Et tout C'est réalisé par David Fincher Adrien Fincher C'est lui qui nous a fait Ça 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 c'est les paillettes C'est celui qui nous a fait Seven Il a fait Fight Club Entre autres Du coup je me dis Ça ne peut être que trop bien Donc en plus c'est un film Bon C'est un film avec Michael Fassbender C'est pas mon acteur préféré Du tout Je ne l'aime pas tellement Genre si un film avec lui Je me fais comme Ah Tu sais pas ce que ça va être Tu sais des fois Michael Fassbender C'est Très niche Ou alors ça va être Action Tu vois c'est Un des deux Mais c'est pas C'est pas mon acteur Et je suis ok Michael Fassbender Bon d'accord Et c'est l'histoire D'un D'un tueur Professionnel Et C'est d'une lenteur Mais en fait La lenteur est expliquée C'est une lenteur Expliquée dans le sens où C'est la lenteur Que ça prend pour Passer à l'action Quand tu tues quelqu'un Donc Sa première mission Celle qu'on voit Depuis le début Elle dure Je pense Une demi-heure De préparation Avant que Le L'action se passe Tu vois Une demi-heure C'est un monologue D'une demi-heure Genre il parle avec personne Pendant une demi-heure Et Tu comprends ça Tu dis Ok C'est le truc Tu sens et tu sais Que ça va foirer Parce que Sinon pourquoi Pourquoi c'est Et S'en suit Un autre monologue De Une heure et demie Ish Dans lequel En fait Il doit payer Les conséquences De sa boulette Et Et C'est très lent C'est très 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 lent Je sais pas ce qu'ils ont En ce moment Les gens dans les films A faire des trucs En chapitres Un peu comme Tarantino On avait pas besoin De chapitres On s'en fout Que genre Chapitre 1 Genre que Première action Il est à tel pays Deuxième action Il est à tel autre pays Donc c'est pas besoin D'être des chapitres Mais C'est juste comme On s'attache à personne L'histoire Manque d'action Manque de punch Manque de Manque de vie On s'attache Pas du tout Aux personnages Je sais pas Y'a rien Y'a rien qui nous tient En haleine On avait juste hâte Que ça se termine Tu vois Est-ce qu'on l'a fini En une seule fois Je sais pas Je me demande Mais c'était Non C'était Moi j'aime pas En fait Le truc que j'ai remarqué C'est que J'aime que les films Soient équilibrés En rythme Parce que Et je pense Je pense Que ma patience Est un peu moins Présente Depuis qu'on a des téléphones Il me semble Que quand j'avais pas de téléphone Avant 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 J'étais plus patiente Et maintenant J'ai l'impression Que tout est Genre mon attention Est divisée Tu vois Et pas totalement là Ça c'est un problème C'est un problème De moi à moi Et j'ai besoin D'être stimulée Voilà Et si je ne suis pas stimulée Des fois Je suis tellement pas stimulée Que genre Je regarde le film Mais je suis pas là Je regarde l'image Mais j'écoute pas le film Et des fois Je suis comme Au fait Il s'est passé quoi Parce que je regardais Mais j'écoutais rien du tout Mathieu le fait Tu regardais les images Donc Voilà Donc pour ce film The Killer Si vous l'avez vu Dites moi Ce que vous en avez pensé Je suis très curieuse de savoir D'ailleurs Tous les films Dont on va parler Film ou série On veut toujours savoir Ce que vous en avez pensé Ensuite Bon Première page Alors là Il faut que vous voyez Absolument ce film Il est sur Netflix Et j'ai vu En plus de ça Qu'il était nominé Au Golden Globes Et j'étais trop contente Parce que Vraiment Quand je l'ai vu Je me suis dit Alors c'est pas une nouvelle histoire C'est une histoire vraie Mais c'était filmé d'une manière Raconté d'une manière Que je me suis dit Mais Après j'ai vu Qu'il avait fait déjà Plein de prix Et tout ça Je me suis dit Oui Oui je comprends Des fois il y a des films Tu te dis Oui ok je comprends Pourquoi Pourquoi ils ont reçu Des honneurs Et tout Des fois il y a des films Tu te dis Pourquoi Pourquoi sont-ils ici Je ne comprends pas Qu'est-ce qui s'est passé De spécial Dans ce film Pour qu'on se dise Qu'il est fabuleux Alors Je mets ça sur mon ignorance Je ne dis pas Que j'ai la réponse sur tout Mais Je vais vous le dire maintenant Ça s'appelle La Sociedad de la Niévé Society of the Snow Je ne sais pas C'est quoi les noms En français Bien sûr Je vous mettrai les photos De toute façon Vous allez les trouver C'est l'histoire D'un crash d'avion Qui s'est passé Dans les années 70 Alors c'est une histoire Vraie Tragique Qui s'est passé Dans les années 70 Et Ça s'est passé Alors c'était des footballeurs Des rugbymans Des sportifs Des sportifs Je pense que c'était du rugby Qui partaient De l'Honduras au Chili C'est ça Il y avait un Et ils se sont pétés Dans les Landes En fait C'est ça le truc Et dans l'hiver Et La scène du crash d'avion Je ne sais pas pourquoi J'ai regardé des vidéos Avec des crashs d'avion A chaque fois Genre il y a eu un Un avion qui a brûlé Au Japon Pourquoi je regarde Ce genre de choses Je ne sais pas Mais La scène du crash d'avion S'il vous plaît Je pense qu'elle dure T'as l'impression Qu'elle dure une demi-heure Elle est fantastique Elle est extrêmement bien faite Elle n'est pas Gore pour être gore Elle est vraiment comme Genre Tu imagines Le feeling De tous les passagers Les douleurs Tu vois Des eaux Qui Oui Tu entends Des eaux Qui Trachent Tu Mais tu Tu sais Il n'y a pas de sang Pour rien Tu vois Il n'y a pas de Il n'y a pas de choses inutiles Tu vois C'est vraiment Vraiment Super bien fait Ce fond de teint Il ne pompe plus Pompop de GM Oh non Mais voilà Mais voilà Mais ça coule Et là C'est la débandade Et là du coup Au fond de teint Ça va être de la merde Je vais essayer Mais je n'aime pas gâcher En fait Donc je vais essayer De récupérer Et en fait Ils ne meurent pas tous Pendant le crash Ils doivent survivre De toute façon Des fois Très Comment dire Pour pas Imagine Imagine Tu es dans un crash d'avion En plein hiver Oh mon dieu Ça va être trop faussé Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien à manger Mais il y a des corps Que fais-tu ? Voilà Il se passe ça Et c'est Triste Nécessaire Et En fait Tu vois Tu vois Comment dire Je suis orange Tu vois Les Les conflits Les conflits moraux Des gens Genre Survivre Ou Ou pas Et il fait froid Et ils sont loin Ils n'ont pas de contact Avec l'extérieur Vraiment Ce film est une angoisse Totale Voilà Donc Je vous recommande Absolument ce film Alors si vous n'aimez pas Si vous avez peur de l'avion Et tout ça Peut-être pas Mais C'est filmé tellement bien Alors C'est pas un espagnol Dans lequel je suis habituée De parler Moi je préfère Je comprends mieux L'espagnol De De l'Espagne Que l'espagnol De l'Amérique latine Je trouve que pour moi C'est plus facile à comprendre Du coup il fallait Que je sois plus attentive Mais ce film M'a laissé Vraiment scotcher A mon écran C'est une merveille Je suis vraiment Trop contente De l'avoir vu Ensuite Comme prévu On a regardé Conan Le Conan Avec Jason Momoa Mais si J'ai l'impression Que Jason Momoa C'était le Jason Momoa De Game of Thrones Tu sais Quand on l'a Connu là Le Jason Momoa De Game of Thrones Et le Jason Momoa De Aquaman J'ai vraiment L'impression Que c'est pas Les mêmes personnes Il a tellement Changé Alors je dirais pas Que c'est La vieillesse Parce que Tu sais Il y a des gens Qui vieillissent Et qui se ressemblent Toujours Genre en drapite Tu vois Mais le Jason Momoa Déjà j'ai pas Fuvu ce dienomiste Mais je suis sûre C'est vraiment lui Parce que Vous êtes pas d'accord Qu'il est On dirait C'est genre Ils l'ont doublé Avec quelqu'un d'autre Puis ils ont fait Non mais c'est lui J'ai vu qu'il y avait Des théories comme ça Qu'il y avait des acteurs Ils sont pas C'est pas eux Genre est-ce que vous avez vu Les dernières mois Des vidéos de Britney Spears Mais je trouve pas Qu'elle se ressemble Par rapport à avant Je sais pas si c'est Vraiment elle Bref Les gens essayent De nous faire croire Des choses Des choses Qui sont Souches Des choses Et Donc voilà Je vais essayer De bien blender Et du coup Ce que j'ai pensé Du film Déjà Ça avait pas Grand rapport Avec la première Histoire Que j'avais vu Je trouvais Que c'était Très différent J'ai envie de vous dire Que je me rappelle Plus trop De ce qui s'est passé C'était pas C'était pas Génial Alors Mathieu Il avait dit Que ça avait été Un bide Au cinéma Oui Je peux comprendre C'est genre D'histoire Tu regardes Pour te divertir Si tu aimes Les peplums Ou les films Comme ça Mais J'ai l'impression Que ça ne laisse Pas un souvenir Impérissable Tu vois A part vraiment Si des fans De Jason Momoa D'avant J'étais pas Si fan De Jason Momoa D'avant Mais j'aime bien Jason Momoa Maintenant Mais Encore là Je sais pas J'ai vu des trucs Bref Donc bof Ok Ensuite Je suis tombée Sur une série Sur Disney Plus Super vieille Super vieille série Je pense que ça date De 2007 Moi je donne des chances Ok Je donne des chances A peu près Tout et n'importe quoi Si le sujet m'intéresse A la base Genre si c'est Une histoire Alors on en parlait Dernièrement Dans les commentaires Genre moi J'aime bien Les histoires De trahison familiale Les familles riches En plus Tu sais Comme Dynastie Dallas Tout ça Ça me fait kiffer Genre Succession Pareil Alors ce que j'aime bien Ça marche Ça marche pour tout le monde Alors moi j'aime bien Les drames familiaux De famille riches Parce que c'est souvent N'importe quoi Qui se passe Alors pas de la regarder Genre Les faits de l'amour Mais On n'est pas loin Avec Dirty sexy money C'est l'histoire D'une famille Déjà C'est avec Donald Sutherland Personnage haïssable Je sais pas Je sais pas Que je le vois dans un truc Je me suis Mais Une boîte Non Je me dis pas Je sais Parce qu'une fois Je faisais Avant je faisais J'avais fait une formation D'assistant réalisateur De films C'était Une formation A part de mon Cursus Du cégep Et Le gars qui nous Qui nous faisait le cours Il disait qu'il avait travaillé Avec beaucoup d'artistes Et tout ça Et que le pire C'était Kiefer Sutton Pas Kiefer Donald Sutton Et du coup J'ai gardé ça en tête Je me suis dit Il est Il est haïssable Et quand tu le vois Après tu te dis Il a pas l'air commode Et du coup Il joue dedans C'est l'histoire D'une famille riche Qui emploie Un Un avocat L'avocat meurt Dans un accident d'avion Et il demande A son fils Qui est aussi avocat De prendre son rôle Et du coup Il doit torcher Un petit peu Toute la famille Et toutes les comies Qu'ils font C'est une série Très mauvaise Je pense qu'il y avait Deux saisons Ça s'arrête Sur un cliffhanger Je pense pas Qu'il y aura une suite Mais on saura pas Les histoires Ça n'est pas grave On peut vivre sans J'ai envie de vous dire Et C'est tellement mal fait Qu'à un moment donné Il y a le personnage De la fille de l'avocat Le fils Le fils est assez grand Déjà Il est adulte Et il est marié Et tout C'est Chloé Moretz Mais genre A 10 ans Tu vois Pour te dire À quel point C'était vieux Et ils l'ont remplacé En plein milieu De la saison Sans rien dire Tu vois Ils ont remplacé La petite Et aussi Il y avait Un autre personnage Qui était La fille De la famille Riff Qui avait Genre Un rôle Dans la première saison Ils ont fait Complètement disparaître Ce personnage On sait pas Ce qu'il est devenu C'est pas Ce qu'il est devenu C'est genre C'est un side story Qu'ils ont arrêté Comme ça Sans raison aucune Elle avait une love story Avec un mec Et tout Puis Ils ont pas donné suite Sans contrat Mais Voilà C'est juste des magouilles Tu sais C'est des magouilles De famille Et Moi j'écoutais Pendant que je travaillais Donc c'est pas C'est pas quelque chose Je m'asseoir Une série Une série pour laquelle J'attends d'avoir Un temps mort Et m'asseoir Pour regarder The Crown La dernière saison J'ai très hâte De finir de regarder ça Parce que Je trouve que Cette série est magnifique Mais Je n'ai pas encore eu L'occasion de le faire Bientôt Donc ça Dirty sexy money Non Sinon sur Netflix J'ai vu Good grief C'est un film Réalisé Produit Et joué Par Daniel Levy Qu'on a vu Dans Shits Creek Notamment Seulement Et C'est l'histoire C'est son C'est l'histoire De lui Qui A la fin Trentaine Je pense Vie un deuil Son mari Meurt Dans un Aquino de voiture Donc Ça commence Comme ça Mais Il doit survivre A ce deuil Enfin Il doit vivre Ce deuil Alors L'idée L'idée De ce De ce film Je la trouvais Géniale Parce que C'est pas J'ai l'impression Que c'est pas Le genre De 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 synopsis Que je vois Souvent Dans Dans les films Genre Survivre Au deuil De son mari J'en ai pas vu Beaucoup Et ça me parlait Parce que Je me sentais Genre Je me reconnaissais Dans une histoire Tu vois Comment on fait Et tout ça Je me suis dit Par quel stade Il va passer Comment ça va se passer Et tout ça Et en fait Ça se passe pas Ça Ça aurait pu Il y avait du potentiel Avec l'idée De De ce film Mais je trouve pas Qu'ils l'ont exploité De la bonne façon Au lieu Qu'on vive Avec lui Son deuil On vit avec lui Genre Je sais Déjà Il a des amis On vit l'histoire Aussi de ses amis Mais Il y avait comme Une side story Avec son mari Et tout ça Il y a plein C'est un film Vraiment très court Et il y a trop D'histoires En fait Moi je voulais juste Savoir Comment tu fais A partir du Jour 1 Et je pense Ça s'étale Sur 2 ans Ou un peu plus Que 2 ans Et comment Comment tu Survis au long terme A ça Tu vois Les hauts Les bas Et tout ça Et en fait Il était très down Au début Puis après ça C'était comme si Que genre Il vit avec Mais j'ai l'impression Que ce n'était pas Assez bien exploité Ok J'aurais aimé Voir un petit peu Plus De profondeur Dans ce style Là Voilà Dans cette direction Et du coup Je suis restée Un peu sur ma fin Mais bon Comme c'est son premier film On ne va pas Lui en tenir rigueur D'accord Ensuite Ah bon Alors ça J'ai commencé A regarder You are what you eat C'est un documentaire Une expérimentation Ah j'ai un fan Je vais vous le dire Voilà Il vient d'arriver Et il sent Le périmètre Aussi Je vais vous dire C'est une expérimentation Où Ils prennent des jumeaux Identiques Et Ils font manger Ils donnent un régime alimentaire Différent aux deux jumeaux Pour voir Ce que ça va donner A long terme L'idée à la base Était bonne Sauf que J'ai l'impression D'être rentrée Dans une propagande De produits véganes De Pas de produits véganes Mais de D'alimentation végane Parce que J'ai pas J'ai pas continué plus loin Que le premier épisode Je pense Où j'ai commencé le deuxième Ou un truc comme ça Et Un des deux jumeaux Va avoir une alimentation carnivore Et un autre L'autre jumeau Va avoir une alimentation Végane Et Pendant Pendant une semaine Ils donnent Ils donnent les recettes Aux deux Et pendant une semaine Chacun fait sa bouffe Et Il y a plein De 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 Il y a beaucoup de diversité Ça c'est cool Mais Donc ils ont bien choisi C'est parce que mon truc Il s'est arrêté Ils ont bien choisi Les Ils ont fait un bon casting Ça veut dire Et Mais Et Ils font genre des tests Des tests d'endurance Tout ça Au début du truc Et tout L'idée était vraiment sur l'Urban Sauf que Tout de suite on nous dit Et on nous fait On nous fait comprendre Que Manger de la viande C'est pas bien Que L'humain est pas fait pour ça Et qu'il faut ceci Et que Le fromage Et le machin Et Genre Vous partez donc pas Avec une idée neutre Tu vois Et c'est ça qui m'a un peu embêtée C'est que On nous dit tout de suite Que bon Pour être plus en santé Il faut manger Vegan Après Je ne sais pas C'était quoi Les conclusions du truc Parce que ça m'a énervée Donc peut-être que ça change Peut-être qu'ils se disent Que Finalement ça n'a aucun rapport Vous pouvez manger Autant de viande Que vous voulez Vous n'êtes pas obligé De manger du soja Tous les jours C'est un cliché C'est pas du soja Tous les jours Mais vous n'êtes pas obligé De manger plant-based Tous les jours Et Voilà Moi je sais Que C'est pas bien De manger de la viande Moi je mange pas de viande Tous les jours Mais je veux dire On le sait Que c'est pas C'est pas C'est pas bien Tu sais On sait c'est quoi Les dommages J'avais l'impression J'avais l'impression Qu'on nous faisait La leçon Voilà C'est ça le truc J'avais l'impression De me faire faire La leçon De genre Tu devrais manger Si et pas ça Alors peut-être Je l'ai mal pris Peut-être que je suis Un petit peu Susceptible Sur ce sujet Et aussi J'aime pas J'aime pas tellement Les Je suis très frileuse Quand on commence A parler de Perte et prise de poids Dans En général Alors pourquoi J'ai commencé à regarder C'est parce que Vraiment je pensais Qu'il allait y avoir Comme un Je sais pas à quoi Je m'attendais Mais Non Je suis encore Les trucs de poids Ça me Ça Ça me Ça me Ça me fâche Ça me fâche Qu'on en soit encore là Voilà Les gens savent Ce qui est bon Et ce qui est pas bon Pour leur santé Je pense qu'on est pas con Et Et à chaque fois Que quelqu'un parle De monter sur une balance Ou si ou ça Je veux dire Foutez nous la peine C'est exactement Ce que j'ai dit Quand je l'ai été En le tour Je suis vraiment Je suis pas envie De regarder ça You are what you eat J'ai pas envie De me faire dire Que genre On devrait manger mieux C'est C'est prouvé Par Ça se trouve C'est pas du tout ça La conclusion du truc Mais j'ai l'impression Que ça s'en allait vers ça Si vous l'avez vu Parce que je sais Qu'il y a plusieurs personnes Qui ont dit Qui ont vu cette série Ce documentaire Dites le moi Est-ce que ça s'est fini Comme ça Ou est-ce qu'ils ont dit Finalement ça sert à rien Si tu mange Je la raclète Tous les jours Tu peux Non ils vont dire Comme tous les docteurs Tout avec modération Ok Vous connaissez Ces docteurs Ok Ensuite On a fini La dernière saison De Vikings Excellente série Excellente série Super Belles images Costume Incroyable Coiffure Incroyable Bijoux Incroyable Casting Incroyable Vraiment Cette série Est incroyable Je l'adore On est à la saison 5 On ne savait même pas Qu'il y avait une 5ème saison Apparemment il y en a une 6ème On est ravis Parce qu'on l'adore Je trouve qu'ils l'ont Vraiment bien vissue Et En général Ce genre de série J'ai du mal à suivre Les histoires Parce que c'est très compliqué Pour moi D'être concentrée Genre Tu sais Une ville part en guerre Pour un truc Parce que Machin Et Finalement Ils tombent sur une autre ville Ils font une alliance Avec Bidule C'est too much Mais ça Facile à suivre Pourquoi vous allez me dire Parce qu'aucun personnage Ne se ressemble Chaque personnage Est casté Est très bien casté En fait Et Il a sa personnalité Et Voilà Donc Moi c'est tout ce que je demande Je demande de ne pas me perdre Dans une histoire Et Ça c'était franchement incroyable Et En faisant mes recherches J'ai vu que Une partie du truc A été filmée Au Canada Et en Irland Mais au Canada C'est la destination Pas chère apparemment Pour tourner des films C'est vrai J'ai oublié de mettre Mon glitter à sourcil Mais vraiment cool Autre série très sympa Que j'ai vu Encore une fois Histoire de Famille Riche Magouille Et Papa Papa Filthy Rich Filthy Rich Ça s'appelle C'est sur Disney Plus Et dedans Il y a Kim Cattro Qui joue Qu'on aime Et Alors c'est l'histoire De Kim Qui est mariée Qui a des enfants Grands enfants Qui sont eux-mêmes Mariés Je pense Sur le moment De se marier Sur le point De se marier Et elle Elle est Comme Comment on appelle ça Elle a une chaîne Chrétienne À la télé Elle est comme La opra De la chrétianité À la télé Et Elle a une communauté Et tout ça Vraiment Style opra Mais de Du christianisme Tu vois Et Elle et sa famille Ils s'occupent De cette chaîne Là Ils ont C'est leur Empire C'est leur C'est ce qui fait Leur richesse Et tout ça Et Tout à coup Le mari meurt Et tout à coup On apprend Que Son Sa fortune Va être Divisé Entre Tous ses enfants Sauf que Il n'a pas que Deux enfants Il en a Cinq Ou six Non Six Un deux Un deux Un Attends Cinq Cinq ou six Je ne sais plus Euh Et Là du coup Bah Kim Elle s'aperçoit Que Elle s'est fait trahir Toute sa vie Mon mascara est fini Bonne nouvelle Elle s'est fait trahir Toute sa vie Et Et là On rencontre Ses enfants Qui sont complètement L'opposé Des jeunes blancs Riches Qu'ils ont Au début Euh Et s'ensuit Ben Magouille sur magouille Comme on aime Mais c'est bien Parce que C'est une mini série Ça dure je pense Dix épisodes Et je pense pas Qu'il y aura une suite Et c'est parfait Juste Genre Calmez vous Des fois Des fois On a pas besoin De la suite On a pas besoin De continuer Une histoire Des fois Il faut savoir Mettre un point Et passer à un autre projet C'est bien aussi Ok Donc celle-ci Vraiment très cool Ça se passe Genre En louisienne Je pense Oui Et c'est très Genre C'est très Typé Voilà Sinon J'ai donné une chance A une série Qui s'appelle Chance Je ne sais pas Ce que j'ai regardé C'était Un Comment dire Un Thérapeute Qui soigne des gens Mais Il commence à se lier D'affection pour une fille Et la fille s'est fait battre Et là Il veut se venger Et Ah oui c'est ça Et Et C'est ça Du coup Je ne sais pas C'était quoi Sa ligne éditoriale C'est du bof Non Le personnage n'est pas Attachant C'est un vieux monsieur Non il n'y avait rien De Je n'ai pas donné Une grande chance A chance C'était Très bof Donc ça Non Et Par contre Une super belle série Vraiment satisfaisante A regarder Esthétiquement parlant L'histoire est très cool Je pense que c'est juste En 10 épisodes Ça s'appelle The Astronaut Wives Club Tiré de faits réels C'est l'histoire Ça se passe dans les années 60 Milieu des années 60 Je ne sais plus trop Et C'est L'histoire des Des femmes Des couples Qui ont été choisis Pour faire Des tests Pour éventuellement Des astronautes Pour éventuellement Aller dans l'espace Et voir sur la Lune Attendez Tu ne sais plus ce que je disais Parce que Ma batterie Ça a été Mais Du coup c'est l'histoire C'est ça Des couples Qui ont été sélectionnés Pour Que les astronautes Les hommes Les maris Aillent dans l'espace Et Enfin c'est des astronautes Ils n'ont pas été sélectionnés Au hasard Et 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 c'est leur histoire Genre Behind the scenes Genre comment ça se passe Quand tu es une femme d'astronaute Ça mêle en face sur elles Genre Tu dois mettre Ta carrière sur pause Tu ne veux pas être divorcée Il faut que tu fasses bonne figure Toutes ces histoires De toutes ces femmes Qui deviennent un club Puisqu'elles vivent tous Dans le même quartier En fait Et C'est touchant C'est Je ne sais pas Je trouvais que c'était Super bien réalisé L'image est belle Les costumes sont magnifiques Vraiment Excellente série Si vous aimez les années 60 Vous aimez les trucs Je ne sais pas Les histoires vraies Les problématiques Genre D'inégalités Hommes-femmes Et tout ça Je ne sais pas Aimer le truc Mais si vous aimez Les sujets Qui traitent de ça Parce que Bien sûr Il y a une évolution Et Je vous recommande Cette série Parce qu'elle est vraiment Super bien fichue Et Elles étaient très attachantes Ces dames Vraiment Tu voyais que c'était Des femmes fortes Et Je ne sais pas C'était C'était beau C'était beau Les sacrifices Ce qu'elles ont fait Pour leur mari Et Versus Tu as aussi Les gonnets mariés Ce n'est pas tous des trous de cul Mais Tu vois un petit peu Comment eux Ils vivent la chose aussi Par rapport à leurs collègues Par rapport à leurs femmes Par rapport à la carrière Par rapport au gouvernement Et du coup C'est une excellente série Et je vais m'arrêter là Tu peux Je vais mettre mon roule à lèvre Attendez C'est horrible Et voilà C'est beaucoup mieux comme ça Alors est-ce que c'est bleu Winter is coming Je pense que c'est plus bleu vert Je ne pense pas que je vais gagner le concours Il n'y a personne qui gagne Mais je pense Je pense que je vais être hors sujet C'est pas grave Je vous retrouve Pas demain Mais mardi Pour une prochaine vidéo Je vous remercie D'avoir passé ce moment avec moi J'ai hâte de vous lire En ce qui concerne Tout ce dont j'ai parlé Et si vous avez des choses A me recommander N'hésitez surtout pas Ça va me faire super plaisir Et Je vous dis A mardi Bye